Tu as pleuré ? Pourquoi ? Oh, ma chérie, pardonne-moi. Tu es la seule qui me plaise. J'ai été imbécile et méchant. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais qu'as-tu dit de moi ? Je suis ruinée, Rodolphe. J'ai besoin de 3 000 francs. Mon mari avait placé toute sa fortune chez un notaire qui s'est enfui. Nous avons emprunté, nos clients ne payaient pas. Et aujourd'hui, si je ne trouve pas 3 000 francs, on va nous saisir. C'est à présent, à l'instant même. Et en comptant sur ton amitié, je suis venue te voir. Mais... Je ne les ai pas, chère madame. Tu ne les as pas. Tu ne les as pas. Tu ne les as pas. J'aurais dû m'épargner cette dernière honte. Tu ne m'as jamais aimée, tu ne vaux pas mieux que les autres. Mais quand on n'a pas d'argent, on n'achète pas une pendule avec des accruçations d'écailles, des breloques pour sa montre. Rien ne te manque. Tu as un château, des fermes, des bois. Tu chasses à cour, tu voyages à Paris. Mais rien que cela. La moindre décenniezerie, on peut en faire de l'argent. Je n'en veux pas, garde-les. Mais moi, je t'aurais tout donné, j'aurais tout vendu. J'aurais travaillé de mes mains. J'aurais mandé sur les routes pour un sourire de toi, pour t'entendre dire merci. Mais sais-tu que sans toi, j'aurais pu vivre heureuse ? Qui t'y forçais ? Pourtant, tu me l'as dit ici même. Tu me l'as dit que tu m'aimais. Il aurait mieux voulu me chasser. J'ai l'aimais chaude de tes baisers. À genoux, tu m'as juré une éternité d'amour. Tu m'as traîné dans des rêves pendant deux ans. Et ta lettre qui m'a déchiré le cœur. Et quand je viens vers lui, qui est riche, heureux, libre, pour rappeler un secours que le premier venu rendrait, suppliante, une rapportant toute ma tendresse, il me repousse parce que ça lui coûterait 3000 francs. Je ne les ai pas. Sous-titrage Société Radio-Canada